Bonjour, professeur Alvarez, je suis content de vous recevoir dans le cadre du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes. C'est un honneur pour moi de vous recevoir, mais également au nom du comité, au nom de tous les festivaliers et festivalières et également de la Fondation Tamani, nous sommes contents de vous recevoir pour ce Masterclass en ludopédagogie. Je pense que pour les festivaliers et festivalières d'Haïti, pour de nombreuses personnes, et ce thème, ce concept, ce domaine à part entière qui jonge entre les disciplines peut être un concept tout nouveau. Et ça peut enrichir les réflexions et les pratiques de nombreux enseignants et enseignantes d'Haïti, mais également ceux qui sont éducateurs, ceux qui sont parents et ceux qui se retrouvent à travailler dans le domaine des métiers du loisir et en Haïti ou ailleurs. Nous sommes contents de vous recevoir et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour ce Masterclass. Merci beaucoup et je vous laisse le soin de vous présenter, même si dans ce Zoom, nous aurons l'occasion de partager votre biographie. Merci. Merci beaucoup Théophile pour cette introduction, pour l'invitation. C'est un honneur également pour moi de participer à cette première édition du festival qui a été organisé par vos soins. Merci. Ce que je vous propose, je me présente rapidement, je m'appelle Julien Alvarez, je suis professeur des universités à mi-temps, c'est un statut un peu particulier, à l'Université de Lille et l'autre moitié de mon temps, je travaille dans une entreprise qui est spécialisée dans la réalité virtuelle et qui fabrique des serious games à destination des personnes qui doivent se protéger en entreprise pour éviter d'avoir des accidents. Très bien, ce que je veux dire, vous faites de la recherche-développement. Exactement. De l'ERD d'un côté et de la recherche fondamentale ou plus académique, on va dire, du côté universitaire. Très, 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 très bien. OK. Et je pense que c'est très important, mais je vous laisse le soin de nous parler, d'animer ce Masterclass. Et pour tous les participants et participants du festival, merci. Très bien. Écoutez, puisque l'idée, c'est de parler de ludopédagogie. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, je vais vous partager un lien et vous allez pouvoir vous connecter. Je vous ai préparé un petit jeu un peu dans le style des livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous avez des chapitres. Et à l'issue de chaque chapitre, vous choisissez la suite que vous voulez faire, que vous voulez donner en fonction de vos choix. Évidemment, ça va traiter de ludopédagogie. Et à la fin, vous allez me dire un peu sur quelle partie vous êtes tombé. Donc, je partage tout de suite ce lien. Voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu comment vous vous situez. Alors, voici le lien. Je vais le mettre dans la page de discussion. Voilà. Donc, normalement, c'est un lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Et je vais le partager aussi, peut-être de mon côté. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Alors, partager l'écran. Alors, hop, hop. Et voici. Donc, c'est un texte qui démarre et qui vous met dans la peau d'un enseignant, d'un formateur, d'un professeur, voilà, qui, ce matin, se retrouve donc à enseigner en télétravail. Et je vous laisse découvrir le texte. Et vous voyez, donc ici, je vais vous lire juste le début, si vous voulez. Donc, ce matin, Camille, qui peut être un garçon ou une fille, comme vous voulez, c'est un nom mixte, est en télétravail. Le cours à distancer est plutôt aride. Les élèves ont tendance à décrocher et les évaluations ne donnent pas de bons résultats généralement. Les collègues constatent les mêmes soucis. L'idée d'essayer la ludopédagogie et des escape games a été évoquée. Est-ce que ça pourrait permettre aux élèves d'être plus réceptifs et d'obtenir de meilleurs résultats ? C'est tentant. Mais comment s'y prendre lorsqu'on n'est pas en présentiel ? Camille réfléchit. Option 1, j'aimerais tester la ludopédagogie, mais restons prudents. On va juste gamifier le cours habituel pour voir les effets. Si c'est concluant, il sera toujours possible de basculer sur du jeu la fois prochaine. Si vous choisissez cette option, vous vous rendez au chapitre 20. Deuxième option, c'est l'occasion de se jeter à l'eau. De toute façon, faire du distanciel, c'est nouveau pour tout le monde. Alors, autant tester du jeu en parallèle. Au pire, si ça ne marche pas, je pourrai toujours en tirer des enseignements et faire mieux la fois prochaine. Donc, si vous choisissez cette option, vous allez en chapitre 3. Et donc, les chapitres sont indiqués ici. Vous voyez 1, 2 et 3. Donc, si vous choisissez l'option 2, vous continuez votre lecture avec le chapitre 3 ici. Et si vous choisissez l'option 1, vous continuez votre lecture avec le chapitre 20. Alors, voilà. Et ensuite, vous voyez, vous avez des renvois vers d'autres types d'options qui vous sont proposées au fur et à mesure. Et donc, je vous laisse tranquillement lire vos petits chapitres. C'est très court, ça dure 3 minutes. Et une fois que vous avez terminé le jeu, vous allez vous retrouver sur un questionnaire qui va vous poser quelques petites questions. Et ça sera l'occasion pour moi ensuite de rebondir sur la suite de la conférence. Voilà. Donc, je vous laisse tranquillement répondre, lire pendant 5 minutes. D'accord. Pas de problème. Merci. Alors, je reste à disposition s'il y a des soucis, si quelqu'un rencontre des problèmes techniques ou s'ils n'ont pas compris, s'il faudrait expliquer. Merci. 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 Je vois que le jeu a été fait, terminé. Alors, on va regarder ensemble la fin que vous avez choisi. Donc, c'est la fin 37 qui a été choisie par le public d'après ce que je vois dans mes données. Alors, on va la passer en revue et on va en discuter un tout petit peu. Et après, je vais rentrer dans le détail. Alors, donc, la fin de 37, qu'est-ce que c'est ? La fin de 37, c'est la fin qui concerne le mode distanciel. Le mode distanciel a permis à certains élèves de mettre en place des stratégies visant à récupérer des réponses auprès de leurs pairs ou bien auprès de leurs proches ou encore via Internet. Cela vient questionner les évaluations en ligne où l'on demande aux élèves de restituer des connaissances. Si des solutions techniques peuvent être imaginées pour jubiler le problème de triche, cela vient en parallèle questionner le principe même des évaluations de cette nature. Si l'élève s'inscrit dans la stratégie de la note, alors il est fort probable qu'après l'examen, il aura tôt fait d'oublier ce qu'il a retenu par cœur. Notons enfin que si l'on évoque de la triche, c'est que le jeu n'est pas loin. En effet, vouloir contourner les règles pour obtenir le meilleur score possible s'inscrit dans une philosophie possible du jeu. Dans ce contexte, il est possible de voir là un appel des apprenants à vouloir jouer. Dans le choix qui a été fait, qui nous a amenés ici sur cette conclusion, ce qui est intéressant, c'est de voir vous-même comment vous avez ressenti un petit peu ce jeu, ce questionnaire qui vous a amené à cette réponse-là et on va en parler. Donc, si je regarde le détail des réponses qui ont été amenées au niveau des questionnaires, alors on va regarder ça ensemble. le questionnaire, c'est le questionnaire 37 qui a été édité. Et donc, dans ce questionnaire, on va essayer de voir si on peut exporter les résultats. Alors, exporter, export, en, exporter, puis on va regarder un petit peu ce qui est, ok. Tac, alors qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Est-ce que je peux accéder ? Alors, bon, visiblement, ça ne veut pas s'exporter, mais ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on retient de ça, c'est que je vais arrêter le partage et je vais reprendre un autre partage. Et on va rentrer, donc, dans la présentation plus classique pour introduire la ludopédagogie. Donc, ce que ça nous apprend, c'est qu'en fait, par rapport à la façon dont le jeu a été fait, c'est qu'on peut avoir des publics différents, des gens qui aiment lire, des gens qui n'aiment pas lire, des gens qui comprennent le message à leur manière, des gens qui ne comprennent pas du tout le message tel qu'il est proposé, qui l'interprètent de manière différente, etc. En fait, certaines personnes vont voir ici du jeu, d'autres ne verront pas du jeu, d'autres verront quelque chose de super amusant, d'autres verront quelque chose d'ennuyeux. Alors, c'est avec tous ces paramètres-là qu'il faut composer quand on fait de la ludopédagogie. Alors, pour ça, on va essayer d'expliquer un petit peu les éléments. En fait, d'abord, pour introduire un petit peu ce qu'est la ludopédagogie, la ludopédagogie, c'est l'idée d'utiliser du jeu dans les apprentissages, les enseignements, et puis on peut aussi utiliser, pourquoi pas, du jeu sérieux, qu'on appelle aussi des serious games. Si on doit situer les serious games de manière très simple, on peut faire une analogie avec ce qui se passe dans le monde du cinéma. Dans le monde du cinéma, vous avez donc des jeux triple A, qui sont des jeux qui ont bénéficié de gros budgets, et leur équivalent dans le monde du cinéma, qu'on appelle les blockbusters. Ensuite, vous avez au cinéma des films d'art et d'essai, des films indépendants, qu'on va trouver aussi dans le monde du jeu vidéo. Donc, les films indépendants sont appelés des indie games dans l'industrie vidéoludique. Les films d'art et d'essai sont appelés des art games. Et enfin, les documentaires, et notamment les docu-fictions, sont appelés donc les serious games, correspondraient à des serious games. Donc, les serious games, qu'est-ce que c'est ? De manière très simple, ce sont des jeux qui n'ont pas forcément été faits par l'industrie du jeu vidéo, qui ont été commandités par des acteurs qui sont différents. Ça peut être la défense, le domaine de la santé, l'éducation. Et donc, par exemple, ici, vous avez un exemple, America's Army, qui était paru en 2002 et qui est typiquement un serious game, puisqu'il avait été commandité par l'armée américaine. Alors, quelle est la différence entre un jeu vidéo classique et un jeu de type serious game ? C'est qu'on va trouver à l'intérieur de ce jeu des finalités qui sont autres que le simple divertissement. Donc, les finalités peuvent être la diffusion de messages, la dispense d'entraînement, la collecte de données. Et là, typiquement, dans America's Army, on retrouve ces trois aspects. On trouve un message qui met en valeur, qui met en avant l'armée américaine. Ensuite, on a la possibilité de dispenser un entraînement, puisque l'armée américaine peut s'entraîner face aux viviers d'internautes, remplir des missions. Et ensuite, on fait de la collecte de données, puisque tous les participants, tous les utilisateurs de ce jeu sont étudiés, analysés au niveau des datas qu'ils laissent derrière eux en jouant. Par exemple, le temps qu'ils mettent pour remplir un niveau de jeu, la durée du jeu, le temps mis pour atteindre les objectifs. Tout ça est passé au crible et permet de savoir si on a potentiellement un bon candidat ou pas pour éventuellement le recruter. Alors, il existe des serious games de différentes catégories, selon la fonction utilitaire qu'on va appuyer. Donc, on a, par exemple, des serious games qui sont plus axés sur la mise en avant de messages. Donc, par exemple, McDonald's Video Game ou Dark 4 is Dying sont des jeux qui vont mettre en avant des messages d'ordre géopolitique, d'ordre politique, d'ordre éducatif, publicitaire. Il y a aussi des serious games qui vont mettre plus en avant la notion d'entraînement. Par exemple, ici, Simulang, à gauche, est un jeu qui met en avant le fait de devoir mener des réunions de travail avec la particularité de devoir s'exprimer dans une langue étrangère. Par exemple, faire une réunion en anglais, en français, en espagnol, en suédois. Et donc, à partir de là, en étant plongé dans l'activité, on espère que la personne va mieux s'entraîner, va mieux apprendre, va mieux mobiliser ses connaissances pour pratiquer la langue qu'il doit acquérir. Et à droite, vous avez un jeu qui a été commandité par Renault, donc un fabricant d'automobiles. Et là, il s'agissait, parce que ce jeu date de 2009, d'entraîner les vendeurs chez Renault, non pas à vendre le plus de voitures possibles, mais plutôt à leur apprendre à écouter le client, à savoir quels sont les besoins à exprimer, et à partir de là, proposer le véhicule le plus adapté. Enfin, vous avez une dernière fonction, qui est la collecte de données. Cette collecte de données peut être mise en avant dans des serious games qu'on appelle des data games. Des data pour données, en anglais, et games, jeux sur les données. Donc, à gauche, vous avez un jeu qui s'appelle Foldit, qui est un jeu qui vous invite à plier des protéines pour identifier des propriétés. Et ces jeux-là, en fait, vont vous proposer au début, sous la forme un peu de casse-tête, des épreuves qui sont relativement faciles. Mais au fur et à mesure que vous montez dans les niveaux, la difficulté augmente. Et donc, à partir de là, on en vient à des niveaux tellement difficiles que si vous arrivez à trouver une solution, ça fait avancer la recherche scientifique dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle la science participative. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle Google Images Labelleur. C'est un jeu qui vous invite à repérer, à identifier, à nommer des éléments sur des photos. Et donc, ça va permettre, en fait, si vous voulez, de jouer avec le vocabulaire. Mais surtout, la finalité, c'est d'améliorer la pertinence du moteur de recherche d'images de Google. Donc, vous entraînez des intelligences artificielles, en fait, en jouant à ce jeu-là. Donc, on voit que la manière dont on peut jouer avec un jeu peut remplir des fonctions qui sont utilitaires et qui répondent donc à trois grandes familles, faire passer un message, dispenser un entraînement ou permettre la collecte de données. Et dans le cadre de la ludopédagogie, on retrouve là trois axes qui vont nous intéresser. C'est-à-dire, le premier type d'axe, c'est faire passer un message. C'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire dispenser un cours. C'est du transmissif. Deuxième axe, c'est la possibilité de dispenser un entraînement. C'est proposer tout simplement des exercices. Et enfin, la collecte de données peut être assimilée à l'évaluation. Donc, on voit que finalement, les jeux sérieux, les serious games remplissent des fonctions qu'on retrouve typiquement dans les cours qu'on cherche à dispenser. Et donc, la ludopédagogie peut s'appuyer, si vous voulez, sur des jeux, avec l'idée qu'on peut soit dispenser un cours, soit proposer un entraînement, soit évaluer. Et c'est exactement ces aspects-là qui vont nous intéresser dans le cadre de la ludopédagogie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les serious games n'intéressent pas que le monde éducatif, comme j'ai commencé à le dire. Ça peut intéresser plein de secteurs comme la défense, la santé, les médias, la communication. Et donc, ça nous donne, en fait, un vocabulaire très riche, très large, pour finalement identifier toujours des serious games. Alors, on va parler, par exemple, dans le monde de la publicité, d'advergames. pour advertising, en anglais, qui signifie la publicité, game, accolé, qui veut dire jeu publicitaire, tout simplement. Les edugames, les jeux éducatifs, exergames, les jeux qui vous proposent des exercices, les data games, qu'on vient de voir, avec Google Image Labeler, ou Foldit, qui sont des jeux où on joue sur les données, les news games, où on joue sur l'actualité, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, toute cette typologie de jeux qui est extrêmement étendue, qui est en lien avec les objectivisés ou les marchés qui ont, si vous voulez, initié ou commandité ce type de jeu, vont donc proposer une typologie donc extrêmement riche. Et ces vocables, qu'ils soient variés ou très diversifiés, peu nous importent finalement puisqu'ils appartiennent à une très grande famille qu'on appelle tout simplement les serious games. Alors, les serious games ne sont pas apparus aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement récent, ni même en 2002 avec l'avènement d'Américas Army, mais les serious games existent depuis beaucoup plus longtemps. Alors, si on parle de serious games sous forme de jeux de plateau, de jeux de plein air, on peut certainement remonter à la nuit des temps. Il est fort probable que dès que l'homme a mobilisé le jeu, il a quelque part s'en servait pour apprendre. Et on pense même aujourd'hui qu'il y a peut-être des fonctions biologiques qui nous poussent à jouer depuis notre plus tendre enfance, depuis qu'on est bébé, et que tout ça répond donc à des besoins d'apprentissage, qu'il soit donc d'ordre structurant sur le plan biologique ou qu'il soit un peu plus, on va dire, instrumentalisé à des fins donc pédagogiques pour s'insérer dans un groupe, dans une culture, dans une société ou tout simplement pour pouvoir travailler. Donc, si on s'intéresse aux serious games numériques, ceux qui font appel à l'informatique au sens large, même là, on retrouve donc des ancêtres de ces serious games qui datent dès les années 50 voire les années 40. Donc ici, vous avez un exemple d'un jeu de morpion qui avait servi en 1952 finalement à illustrer une thèse en informatique où l'idée, c'était d'afficher sur un écran des informations en temps réel. Alors, pourquoi c'était pour l'époque révolutionnaire ? Tout simplement, les ordinateurs fonctionnaient avec un système de cartes perforées à l'époque. Donc, on trouait des petites cartes, on rentrait les données dans les ordinateurs pour que l'ordinateur comprenne ce qu'on lui demande de faire, quelles étaient les instructions et ensuite, l'ordinateur calculé, ça pouvait prendre des heures voire des jours et ensuite, imprimer des cartes perforées à son tour pour donner la réponse. Et donc, Alexander Douglas a eu l'idée de dire mais on peut peut-être accélérer le processus de rentrée de données et d'exportation de données via l'écran et pour illustrer son idée, il l'a schématisé avec un jeu de morpion où quand vous rentriez une donnée, l'ordinateur l'affichait sur l'écran, donc par exemple, vous choisissez dans le jeu du morpion de positionner votre pion sur la case du milieu, la croix se matérialise, l'ordinateur réfléchit et vous apporte sa réponse et du coup, ça se matérialise à son tour sur l'écran. Donc, vous voyez, là, on est typiquement sur un ancêtre de sérieuxième puisqu'il ne s'agissait pas d'aller divertir les gens mais d'exprimer en fait une recherche scientifique en l'occurrence issue d'une thèse sous la forme donc d'un jeu. Et ça, vous avez des tas d'exemples qui émaillent l'histoire avec, vous voyez ici à l'écran quelques exemples qui sont exprimés. Alors, de manière très simple, ce que je vous ai dit, c'est que quand on a joué à notre premier jeu avec le jeu de rôle, le jeu dont vous êtes le héros, vous avez donc choisi une succession de choix pour arriver à une finalité qui était le vôtre. mais si on avait été plusieurs à jouer, on aurait pu avoir différentes fins possibles et on aurait pu débattre ensemble de ces différentes fins et puis comprendre pourquoi chacun a fait ce choix-là, pourquoi on était arrivé à des choix différents et comprendre par le même effet qu'on a tous une histoire, on a tous un vécu, on a tous une sensibilité des humeurs différentes et face à un jeu, par exemple ici, on va jouer à un jeu comme McDonald's Vidéogames, certains vont voir un jeu publicitaire en faveur de McDonald's, d'autres vont voir un jeu qui dénonce en fait la chaîne de fast-food, d'autres vont voir encore autre chose, c'est ce qu'on appelle l'écart interprétatif. Alors, cet écart interprétatif, il est extrêmement important quand on fait de la ludopédagogie parce qu'il doit tenir compte finalement du fait qu'on est effectivement différent et qu'on a des personnalités différentes. Et donc, avant d'utiliser un jeu en classe ou dans un cours, on peut s'amuser à étudier la pertinence de ce jeu avec par exemple le graphique suivant. Le graphique suivant, comment il fonctionne ? Dans la zone du haut, la zone verte, on va mettre en place les réponses des personnes qui ont compris le message que l'on cherche à faire passer dans le jeu tel qu'il était prévu par l'auteur. Dans la zone du bas, dans la zone rouge, on aura les réponses qui malheureusement ne correspondent pas à la réponse attendue par l'auteur. Mais c'est tout à fait normal puisqu'on peut avoir donc des perceptions, des filtres de perception différents. On est tous différents, donc on perçoit et on analyse les choses à sa manière. Donc la question, c'est de savoir si face à un jeu, vous avez beaucoup d'écarts interprétatifs ou peu d'écarts interprétatifs. Donc là, par exemple, si on prend le cas de McDonald's Video Game dont je vous ai passé quelques images, vous voyez qu'en fait, on a une répartition des réponses qui est à peu près de 50% de gens qui trouvent les bonnes réponses ou du moins le message tel qu'il est entendu par l'auteur et 50% de personnes qui vont trouver des réponses qui ne correspondent pas au message que souhaitait porter l'auteur. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre de ce jeu, on a des personnes qui vont savoir par eux-mêmes en utilisant le jeu de manière autonome trouver ce que l'auteur souhaitait dire mais 50% des personnes qui ne sauront pas le faire pour ce jeu-là. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on fait de la ludopédagogie, on ne peut pas rester uniquement dans l'idée de proposer un jeu et de s'en aller. Il va falloir qu'on complète le processus par quelque chose qui va permettre de réduire cet écart interprétatif. Et pour réduire cet écart interprétatif, pour atteindre idéalement ce schéma-là, cette configuration que vous avez à l'écran, c'est-à-dire beaucoup de réponses qui convergent vers le message de l'auteur du jeu, il va falloir opérer un debriefing. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, on a finalement trois temps quand on fait de la ludopédagogie. Un premier temps où on va proposer, expliquer le jeu. et ce processus-là est important parce qu'il doit donner envie de jouer. Deuxième phase, on joue, on est dans le jeu, dans l'activité de jeu, comme tout à l'heure avec le jeu dont vous êtes le héros. Vous avez choisi les chapitres, etc. Vous êtes allé jusqu'au bout de votre démarche. Et puis, à l'issue de ça, il faut en faire un debriefing. Et le debriefing est important parce que si vous partez à ce stade-là, les personnes vont avoir leur propre interprétation du message, auront fatalement un écart interprétatif avec ce que l'auteur du jeu souhaitait faire passer comme message et donc, vous ne remplissez pas votre contrat didactique. Alors, une fois qu'on a expliqué ça, je vais vous donner un exemple concret pour bien appuyer ce schéma, ces trois temps pédagogiques comme l'appelle Nicole Tremblay au Canada. Alors, les ingrédients pour faire de la ludopédagogie, qu'est-ce que c'est ? Il vous faut d'abord des participants qu'on appelle des joueurs ou des joueuses. Ensuite, il vous faut des règles et des objectifs qu'on appelle ici des métabriques. Mais retenez juste que vous avez des règles et des objectifs. Alors, les objectifs, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de manière simple et les règles, c'est comment on fait pour gagner. Ensuite, le game beat, c'est quoi ? C'est l'élément de jeu, c'est l'artefact, l'élément avec lequel vous allez jouer. Une bille, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu vidéo et puis, on rajoute évidemment le scénario utilitaire, donc soit faire passer un message, soit dispenser un entraînement, soit collecter des données. Le tout avec donc une médiation humaine, donc la personne qui doit introduire le jeu, l'animer et le débriefer. Alors, si je prends un exemple concret, on peut prendre cet exemple du jeu Overcooked, c'est un jeu qui se présente de la manière suivante, c'est très simple, vous avez donc un jeu collaboratif avec quatre cuistots qui doivent fabriquer ensemble une soupe à l'oignon et cette soupe à l'oignon, comment on la fabrique ? On doit découper des oignons, mettre trois oignons découpés dans une marmite, faire cuire, déverser cette soupe dans une assiette. Une fois que l'assiette est prête, il faut la mettre sur un tapis roulant, elle part en salle et vous recommencez le cycle. Et donc, chaque cuistot est incarné par un joueur et l'idée, en fait, c'est de recommencer le processus de manière à obtenir le meilleur score possible. Alors, cette activité, on va la jouer en groupe, comme vous le voyez ici dans cette image, avec quatre personnes qui incarnent les cuistots, mais une cinquième personne qui va être un coach, un manager, qui va aider en fait les joueurs dans leur activité. Alors, à quoi peut bien servir cette personne qui se rajoute au jeu et qui n'a pas de manette ? De manière très simple, si vous êtes uniquement entre joueurs, quand vous allez opérer un débriefing entre joueurs, vous allez vous retrouver dans la situation d'avoir eu une vision parcellaire de ce qui s'est passé dans le jeu. Pourquoi ? Parce que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes face à ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire, vous ne voyez qu'une partie de l'écran, vous ne voyez qu'une partie qui concerne en fait l'endroit où vous focalisez votre attention et chaque joueur va finalement se focaliser sur ses tâches, sur son cuistot qui se balade à l'écran. Et le problème, c'est que si vous amenez chaque personne donc à partager son point de vue, bon, ça va être intéressant, mais il va partager finalement qu'une vision parcellaire. Ce qui va peut-être manquer, c'est quelqu'un qui aura eu une vision d'ensemble de cette activité de jeu. Et c'est là où finalement le coach, la cinquième personne, la personne en bleu qui est debout, va être intéressante parce que cette personne-là n'a pas de manette en main, cette personne-là n'est pas focalisée sur une tâche en particulier et du coup peut se libérer de cet effet tunnel pour pouvoir se rendre compte si une personne est en difficulté, si une personne est plutôt dans une situation où c'est trop facile pour elle et on pourrait lui rajouter d'autres tâches. Elle pourrait peut-être aller aider quelqu'un en difficulté, etc. Donc à partir de là, lorsqu'on fait un debriefing avec cette personne, cette cinquième personne qui va rajouter de l'information, on s'aperçoit qu'en fait les informations et les échanges vont être beaucoup plus riches pour venir enrichir les échanges et la stratégie qui va pouvoir s'opérer entre les joueurs. Donc à partir de là, une fois que ces informations sont partagées, on peut repartir sur un nouveau tour. Donc, je reprends mes trois phases pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce jeu de la soupe à l'oignon. Je vous ai dit qu'il y avait trois temps, les trois temps pédagogiques quand on veut faire de la ludopédagogie. Le premier temps, c'est on introduit l'activité. C'est la phase verte. On va motiver les participants pour qu'ils jouent. Phase jaune, on joue. Et là, en tant qu'animateur ou médiateur, vous vous mettez en retrait. Phase bleue, vous opérez le debriefing. Ces parties sont strictement cloisonnées. Pourquoi ? Parce que, en fait, le jeu doit vraiment être respecté. Si vous venez polluer le jeu avec des éléments de cours, avec des choses du type « Ah, mais je vous l'avais dit, ça, on l'avait déjà vu en cours la fois dernière, etc. » Vous allez tuer le jeu. Ou pire, les participants vont se conformer à une façon de jouer qui pourrait être celle qu'ils pensent être celle que vous attendez des participants. Donc, à partir de là, quelque part, le jeu ne va pas vraiment s'exprimer en tant que tel. On va être dans quelque chose d'un petit peu différent. Donc, vraiment, c'est important, cette phase de jeu, la phase jaune, doit vraiment correspondre à du jeu. Et c'est uniquement dans la phase bleue que vous allez pouvoir capitaliser sur l'activité de jeu dans un dernier temps pour pouvoir vraiment faire le point sur ce qui s'est passé, sur les stratégies qui ont été mises en œuvre par les participants, sur la manière dont des apprentissages ont pu éventuellement apparaître. Et vous allez les sonder. Et puis ensuite, vous allez réduire les écarts interprétatifs, ces fameux écarts interprétatifs, en expliquant quel était vraiment l'objectif de ce jeu, voir si ça fait écho avec les expériences des participants. Et puis ensuite, vous pouvez aussi poser la question du transfert ou des transpositions, c'est-à-dire, est-ce que ce qui s'est passé dans le jeu, c'est quelque chose qui correspond finalement à des choses applicables dans le monde quotidien des participants. Voilà. Donc ça, ça correspond finalement à un schéma qui est très simple et qui est toujours le même. pour n'importe quelle activité ludopédagogique. Donc à partir de là, moi je vous ai dit, oui, dans le cas de la soupe à l'oignon, on a introduit un coach, un manager qui venait lui s'abstraire, se soustraire pardon, à l'effet tunnel. C'est-à-dire avoir une vision d'ensemble qui allait pouvoir être partagée avec l'ensemble des joueurs. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? On opère ici un peu un aller-retour entre le jeu et le débriefing. Or, je vous ai dit qu'il fallait strictement séparer ces deux phases-là. Donc, comment on peut utiliser le débriefing sans venir polluer le jeu ? Tout simplement en laissant les joueurs opérer eux-mêmes le débriefing durant l'activité ludopédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, on inscrit la phase de débriefing dans le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez deux phases dans le jeu de la soupe à l'oignon. Une première phase où les gens jouent sur la console et une deuxième phase où les personnes améliorent leur stratégie avant de retourner sur la console. Et tout ça, pour les participants, finalement, fait partie du jeu. Mais tout ça n'a aucun rapport avec le débriefing final opéré par le professeur, l'enseignant, qui, lui, va plus nous ramener sur le pourquoi de cette activité, les objectifs de cette activité, c'est-à-dire quels sont les véritables objectifs pédagogiques qui étaient visés à travers cette activité. Donc, on voit qu'on peut introduire du débriefing dans la phase jaune, c'est-à-dire dans l'activité de jeu, mais à condition que ce soit inscrit dans le jeu, dans l'activité de jeu, et que ce soit les joueurs qui s'en emparent. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez partir sur l'idée que des micro-debriefings dans les jeux sont opérables et ont une fonction qui est essentielle. Si vous restez uniquement dans du jeu sans opérer de micro-debriefing, vous pouvez vous retrouver dans la situation qui est qu'on ne mobilise chez les participants que la mémoire immédiate, que la mémoire de travail. Et ça, ça pose souci parce que si on est dans un effet tunnel, si on s'inscrit dans du stress temporel, finalement, on va retenir extrêmement peu d'informations finalement dans l'activité de jeu. Et c'est pour ça qu'opérer des micro-debriefings dans le jeu par les joueurs eux-mêmes permet en fait d'opérer une distanciation, c'est-à-dire une prise de recul sur l'activité et ça va permettre ensuite d'améliorer le débriefing final puisque ces petites respirations qui ont été opérées durant le jeu vont permettre aux utilisateurs d'avoir pris du recul de la distance avec leur activité et être en capacité de mieux vous restituer donc leur distanciation et ensuite de partir sur vos propres objectifs durant le débriefing. Donc à partir de là on voit que la ludopédagogie finalement s'inscrit dans des stratégies qui sont toujours en trois temps introduire animer débriefer mais que vous pouvez quand même à l'intérieur de cette stratégie de ce triptyque choisir des moyens qui vont vous permettre en fait d'opérer des micro-debriefings pour mieux préparer le débriefing final. Alors on va quand même terminer cette conférence avec un dernier aspect mais à quoi ça sert la ludopédagogie ? Pourquoi faire usage de jeu finalement ? On pourrait très bien se contenter de faire des jeux classiques ou des cours classiques pourquoi on a besoin du jeu ? Qu'est-ce qui nous amène ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu d'abord finalement sa finalité c'est la recherche de bien-être on va jouer pour se faire plaisir quand on s'inscrit dans de la ludopédagogie en employant du jeu sérieux en fait on vient fabriquer une fusée à deux étages on utilise le jeu non plus comme une finalité mais comme un moyen qui va nous permettre d'atteindre une autre finalité qui est la production d'efforts orientés vers un but c'est-à-dire qu'on cherche à instrumentaliser le jeu pour en faire quelque chose qui va être de l'ordre de l'utilitaire c'est-à-dire dispenser un message dispenser un entraînement ou permettre de collecter des données c'est ça qu'on vise finalement avec un jeu sérieux et quand on propose en fait de la ludopédagogie il ne faut pas le perdre de vue c'est-à-dire faire passer un cours faire passer un message proposer un entraînement c'est proposer un exercice collecter des données c'est évaluer voilà ce qu'on peut faire en fait en ludopédagogie et voilà en fait le véritable dessin c'est-à-dire la véritable finalité que l'on vise avec un jeu sérieux dans le cadre de la ludopédagogie mais en fait c'est plus complexe puisqu'on a vu ensemble qu'on pouvait avoir des écarts interprétatifs c'est-à-dire des personnes qui vont chacun voir les choses à leur manière donc quand on s'inscrit dans un schéma qui est celui que je vous présente c'est-à-dire de dire je vais faire de la ludopédagogie en me disant mes élèves vont tranquillement rentrer dans le jeu premier étage de la fusée rouge pour ensuite rentrer dans le niveau utilitaire c'est-à-dire les tâches bleues pourquoi ils iraient là sachant qu'il y a des écarts interprétatifs c'est ça toute la difficulté il suffit pas de décréter que ça va se passer comme ça pour que ça se fasse comme ça dans la vraie vie en fait les gens ont leur personnalité ils peuvent avoir apprécié le jeu ou pas ils peuvent ne pas avoir apprécié le jeu ils peuvent trouver le jeu ennuyeux ils peuvent ne pas percevoir de jeu du tout ils peuvent ne pas comprendre le jeu voilà il y a plein de situations différentes ce qui fait qu'en fait quand on fait de la ludopédagogie il faut avoir conscience de tous ces possibles c'est-à-dire des étudiants des apprenants qui ne vont pas rentrer dans votre fusée c'est ce qu'on appelle les disrupteurs vous avez ceux qui vont s'engager dans le jeu mais qui peuvent rester dans le jeu et ne pas vouloir sortir du jeu vous avez ceux qui vont sagement faire le jeu puis rentrer dans le niveau utilitaire et vous avez enfin ceux qui n'aiment pas jouer et qui vont vouloir s'intéresser uniquement à la dimension utilitaire pourquoi nous avons toutes ces situations possibles c'est parce qu'on a tous des personnalités différentes et c'est pour ça que vous en tant qu'enseignant professeur vous devez faire en sorte donc d'amener vos participants d'amener cette fusée à bon port grâce au débriefing et c'est le débriefing qui va permettre d'améliorer en fin de parcours on va dire de maximiser les chances d'atteindre vos véritables objectifs en composant avec tous ces éléments je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis si vous avez des questions je suis à votre disposition merci beaucoup beaucoup pour que ça a été très 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 riche et très intéressant votre intervention et je laisse le soin aux participants d'abord de partager leurs questions soit dans le chat pour et d'intervenir personnellement s'il y a des questions des suggestions des interrogations de la part des participants par rapport à cet exposé alors c'est peut-être difficile de poser des questions c'est pas grave de toute façon il y a la possibilité de voir le replay et puis de de revenir par mail s'il y a des questions qui viennent après coup etc en tout cas moi j'y reprendrai avec grand plaisir moi j'ai été ravi de partager ce moment et puis je vous souhaite une très très bonne continuation ah il y a une question qui est tombée c'est monsieur Ben Hassan est-ce qu'il existe un moyen de créer un jeu à visée pédagogique sans formation spécifique alors oui en fait de manière intuitive chaque enseignant chaque professeur a sa personnalité et sa façon d'enseigner donc il existe des professeurs qui sentent naturellement comment il faut utiliser le jeu pour enseigner donc la question c'est est-ce que c'est utilisé juste pour distraire pour amuser la salle est-ce que c'est utilisé pour motiver les apprenants est-ce que c'est utilisé pour atteindre un objectif pédagogique bien précis et si oui lequel tout ça ça amène des interrogations et donc ça veut dire que quelque part ce qui manquerait dans ce cas-là c'est de pouvoir se situer c'est de pouvoir se dire mais est-ce que ce que je fais moi en tant qu'enseignant quand je fais de la pédagogie avec du jeu ça atteint bien ses objectifs et c'est là où on peut se dire zut il me manque quelque chose donc pour répondre à cette question de manière très simple je vais repartager mon écran et je continue alors un tout petit truc vous avez des outils qui sont par exemple le modèle cépage alors le modèle cépage qu'est-ce que c'est c'est l'idée de dire ben voilà quand je introduis quand j'anime quand je débrief je peux croiser ce que je fais avec cinq dimensions qui vont me permettre de passer au crible les points forts et les points négatifs de mon intervention alors quels sont les éléments de contexte qui influent qui perturbent ou qui facilitent mon activité moi en tant qu'enseignant ou professeur comment j'introduis comment j'anime comment je débrief le scénario le scénario pédagogique quand je l'introduis quand je l'anime quand je le débrief est-ce que tout se passe bien les apprenants est-ce qu'ils sont réceptifs lorsque je l'introduis lorsqu'on rentre dans le jeu et lorsque je débrief et enfin le jeu lui-même est-ce qu'il favorise la mise en place de l'activité est-ce que le jeu est facile d'utilisation est-ce qu'il prend en compte tous les publics et puis quand on veut débriefer est-ce qu'il donne des éléments qui permettent de faciliter le débriefing alors ces dimensions là c'est pas compliqué on retrouve tout simplement tous les ingrédients qu'on a vu tout à l'heure pour faire de la ludopédagogie les éléments de contexte et les enjeux vous en tant qu'enseignant le scénario pédagogique le public apprenant le jeu et les règles c'est-à-dire les objectifs et les moyens que vous donnez à vos joueurs tout ça en fait vous pouvez le retrouver dans ce modèle qui est disponible ici en ligne et qui vous propose case par case de vous poser des questions sur chaque phase de votre activité ludopédagogique lorsque vous préparez votre activité ou lorsque vous avez effectué votre activité pour vous permettre de vous améliorer donc la réponse à la question donc qui a été posée par monsieur ben Hassan c'est tout simplement de se dire ben voilà oui je peux faire sans formation mais c'est quand même bien d'avoir des outils qui nous permettent de prendre du recul sur ce qu'on propose de se poser des questions pour savoir si on ne pourrait pas quand même s'améliorer un petit peu et voir sur quel point on présente des faiblesses et il faut savoir une chose qui est très importante quand on fait de la ludopédagogie on procède toujours par itération c'est-à-dire que la première fois on fait quelque chose la fois suivante on s'améliore et ainsi de suite alors maintenant pour réduire cet écart interprétatif c'est une très bonne question ben la question c'est de savoir d'où vient ma faille est-ce que ça vient de la manière dont j'ai débriefé est-ce que ça vient des éléments de contexte est-ce que ça vient du jeu que j'ai proposé c'est là où en fait vous allez pouvoir identifier le point sensible et le point sur lequel vous allez pouvoir travailler pour essayer de réduire les écarts interprétatifs j'espère que ça répond à votre question monsieur Beninsal très bien moi j'aurais une question un peu pas vague mais pourquoi la ludopédagogie a envahi presque tous les domaines je veux dire pas scientifiques qu'ils soient l'éducation la culture la santé et même les sciences criminelles même dans le domaine de la stratégie pourquoi en faire alors c'est une très belle question j'ai sans doute pas la réponse complète mais peut-être une partie de la réponse c'est peut-être tout simplement parce qu'aujourd'hui on est rentré dans un monde où chacun souhaite interagir partager proposer des choses et on est un peu moins dans l'idée de vouloir peut-être écouter être réceptif et uniquement écouter c'est-à-dire qu'on aime bien les échanges on aime bien pouvoir dire ce que tu dis là c'est intéressant mais moi je suis pas tout à fait d'accord je rajouterai cet aspect là ou je voudrais apporter telle et telle chose donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans un monde où on a besoin de plus en plus d'interagir et on a besoin de plus en plus d'interactivité le jeu propose déjà cet aspect là c'est-à-dire que par exemple le jeu vidéo vous faites une action et on prend en compte votre action pour l'intégrer dans le jeu et voir en retour si vous avez fait une bonne action ou une mauvaise action et on vous évalue c'est le principe du gameplay à partir de là il y a aussi un autre aspect qui est intéressant dans le jeu c'est la mise en contexte c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer une situation par exemple on veut travailler sur un concept qui est très compliqué très aride des mathématiques les sciences criminelles etc et on va le mettre en scène on va pouvoir le mettre de manière abordable accessible et toujours on rajoute cette couche d'interactivité qui va nous permettre donc de tester la chose et donc d'avoir un retour donc tout ça c'est très attrayant donc une fois qu'on a goûté à ça à mon avis ça devient difficile peut-être de revenir sur d'autres supports uniquement et puis ensuite le jeu permet aussi les interactions sociales c'est-à-dire qu'on peut tester à plusieurs une combinaison c'est un peu le cas de la soupe à l'oignon qu'on a vu tout à l'heure on peut mettre en place des stratégies les tester donc on voit que le jeu finalement remplit beaucoup de choses qui sont en phase avec la société actuelle en termes de plaisir individuel de souhaits d'interactivité de pouvoir contextualiser les choses de pouvoir obtenir des réponses des feedbacks de manière rapide et immédiate et donc tous ces ingrédients-là font qu'à mon avis c'est une partie de la réponse mais pas que merci beaucoup monsieur Alvarez merci pour cet atelier ce masterclass assez riche j'espère que les gens qui auront à regarder le replay également à nous envoyer les questions pourront avoir accès à au parten de cette présentation et également faire un suivi pour la lecture de ces différents articles ou modèles que vous avez proposé surtout le modèle CEPAG avec grand plaisir avec grand plaisir Théophilo tous ces éléments sont accessibles et je peux vous envoyer par mail le support de présentation que vous pourrez partager avec qui vous voulez d'accord merci beaucoup nous vous remercions de ce masterclass dans le cadre du festival international des jeux et loisirs des Caraïbes ah désolé il y a une autre question et je regarde donne moi une seconde alors bonjour Levinson Jean-Louis ma question comment éviter et prévenir le risque d'addiction dans les jeux alors je réponds à la question d'avant on me demandait le mail hop je l'ai envoyé donc ça c'était une première question pour monsieur Ben Hassan et ensuite donc la question de Jean-Louis Levinson c'est comment éviter ou prévenir le risque d'addiction dans les jeux vidéo ou dans les jeux alors c'est très intéressant comme question parce que souvent on me pose cette question alors la question de l'addiction elle est souvent posée dans le sens que si on joue trop on peut rentrer dans une forme d'addiction alors tout dépend d'abord du jeu qu'on propose est-ce que c'est des jeux d'argent les jeux d'argent peuvent être addictogènes dans le sens où on a peut-être des pathologies chez les joueurs qui sont dans l'idée qu'ils ont besoin de gagner de l'argent etc mais on s'aperçoit que c'est des mécanismes beaucoup plus complexes en fait des fois paradoxalement c'est des gens qui ont besoin de perdre de l'argent qui vont rentrer dans ces schémas là c'est une forme de destruction d'autodestruction de la personne donc ça c'est un débat qui est très complexe dans lequel on ne va pas rentrer ensuite on a les jeux vidéo qui sont souvent associés au fait d'être addictogènes alors par certaines personnes mais ce qu'il faut savoir c'est que tous les jeux vidéo n'amènent pas à des formes d'addiction il y a même des auteurs qui disent qu'il n'y a pas du tout d'addiction aux jeux vidéo ça dépend comment c'est vécu alors maintenant de manière plus globale il y a des études qui ont été menées en Asie et qui montrent que qui montreraient je vais aller prendre le conditionnel puisque j'en sais rien qui montreraient qu'il y a plus de jeunes qui seraient addicts entre guillemets aux jeux vidéo en Asie et en fait on s'aperçoit derrière que c'est des sociétés qui sont plus dures qui sont plus exigeantes vis-à-vis des jeunes dans la réussite scolaire dans les performances qu'on attend de ces jeunes et donc le jeu devient finalement un refuge pour compenser ce qu'on retrouve dans une étude américaine où on voit qu'en fait il y a des salariés qui jouent en entreprise et ils ont un slogan qui est travailler dur jouer dur c'est-à-dire qu'en fait plus vous travaillez dur plus vous êtes amené à avoir une activité professionnelle qui est difficile et exigeante plus vous avez besoin finalement de compenser par une source de plaisir et donc vous allez vous inscrire dans le jeu donc la question c'est de savoir si c'est le jeu tout seul qui est le facteur qui est problématique ou si c'est des éléments de contexte qui viennent vous amener à trouver une forme de résilience dans l'activité de jeu donc ça c'est un élément qu'on doit questionner ensuite on peut poser la question inverse aussi qui est de dire mais on parle d'addiction au jeu en se disant on joue et donc ça prête à conséquence c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une forme d'addiction mais la question inverse est intéressante c'est est-ce que ça prête pas à conséquence aussi ou est-ce qu'on s'expose pas à des risques par le fait de ne pas jouer je m'explique vous avez par exemple une étude qui a été menée avec des rats et qui vous montre que dans certains groupes vous avez des rats dominants qui jouent avec des rats dominés à des jeux de combat alors on va se dire ok le rat dominant il gagne mais ce qu'on comprend moins c'est pourquoi des rats dominés viennent solliciter des rats dominants pour jouer pourquoi ils viennent les chercher sachant qu'ils vont perdre tout simplement parce que s'ils ne font pas ce rituel là ils sont exclus du groupe et donc s'ils sont exclus du groupe en fait on s'aperçoit que les rats dominés qui refusent de se prêter à ce jeu là sont exclus du groupe et finissent par mourir de faim ils n'ont pas leur place dans la société des rats donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le fait de ne pas jouer peut aussi avoir des conséquences et donc on voit que c'est très complexe en fait alors Jean-Louis me dit pour étayer un peu ma question on sait aussi que la ludopédagogie est utilisée dans la réinsertion sociale dans certaines prisons aux USA c'est à cette référence que se situe ma question d'addiction aussi alors la ludopédagogie peut être utilisée dans la réinsertion sociale et ça fait le lien avec cette histoire des rats que je viens d'invoquer en fait qu'est-ce qu'on a comme point commun en fait c'est le jeu on se rend compte de plus en plus que c'est un élément qui permet en fait de travailler la sociabilisation et le fait de pouvoir favoriser l'appartenance à un groupe quel que soit le domaine culturel c'est-à-dire que le jeu joue sans doute un rôle pour comprendre quelles sont les règles de la société quelles sont les règles du groupe pour s'intégrer dans cette société dans ce groupe en particulier le fait d'utiliser le jeu dans les prisons c'est peut-être un moyen de réinscrire ces personnes avec le fait de dire voilà comment ça se passe dans la société dans la société que vous voulez intégrer il y a des règles et ces règles on peut les passer en revue par le jeu qui peut être une forme de médiation pour appréhender ces règles et en fait on s'aperçoit que même dans le règne animal comme les rats on retrouve cette même logique donc en fait la question c'est les personnes qui ne savent pas jouer elles sont peut-être plus en difficulté pour s'intégrer dans des groupes et dans des sociétés donc à partir de là ça ne m'étonne pas du tout qu'on puisse utiliser la ludopédagogie pour aider en fait des personnes à rentrer dans les codes dans les logiques dans la manière dont on doit se comporter en société pour se réintégrer pour pouvoir composer avec la société donc vous voyez c'est une affaire complexe et donc la notion d'addiction c'est toujours pareil c'est-à-dire que évidemment s'il y a du trop c'est pas bon on est d'accord là-dessus mais c'est pas l'objet jeu en tant que tel qui est addictogène c'est souvent le contexte dans lequel on se situe les enjeux associés et le type de jeu qu'on pratique c'est-à-dire qu'en fait là où il y a peut-être quelque chose à regarder de près c'est le jeu solitaire versus le jeu social ou le jeu en groupe le jeu utilisé en prison aux USA c'est sans doute du jeu qu'on va utiliser à plusieurs du jeu de groupe c'est ce type de jeu-là qui va être intéressant pour pouvoir se réinsérer dans la société ce qu'on peut craindre par contre c'est le jeu solitaire s'il est utilisé de manière unique c'est-à-dire que les personnes s'enferment uniquement dans un jeu solitaire dans leur coin là il y a peut-être un problème et effectivement c'est une question qu'il faut regarder de près donc pour compléter votre question sur la notion d'addiction Jean-Louis je dirais que on a sans doute un problème avec du jeu solitaire ce qu'on appelle le solo play le jeu qui se pratique tout seul dans son coin s'il est utilisé de manière intensive et unique par contre si la personne alterne avec du jeu sociétal c'est-à-dire du jeu social qui se joue à plusieurs en groupe alors à mon avis il n'y a pas de danger Très bien merci pour le sœur et Julien Alvarez et nous vous remercions au nom du comité du FISLOC et également de la fondation TAMANI et bonne fin d'après-midi bonne soirée déjà un peu très bonne journée à vous merci beaucoup bonne continuation à la semaine prochaine on se retrouve le 11 à bientôt merci à bientôt au revoir au revoir à bientôt Merci.